O Alhamdulillahi, Hamdan Kathir, Tayyipan, Mubarakan, Fih, Wa afdolus salatu attamo al-taslim ala seyyidina Mouhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Ya quoulullahu Azza wa Jalla, Dieu dit dans le Saint Coran « Inna salata ka'anat ala al-mu'minin kitaban mawkuutan » dans la Sourat les Femmes. Il dit aussi dans la surah Al-Baqarah Et il dit, après j'ai repris dans le Coran dans différentes surahs Et d'autres versets qui vont dans le même sens Personne ne peut discuter, remettre en question Le caractère sacré et fondamental de la salat En français on l'appelle la prière Ainsi c'est le pilier spirituel et rituel par excellence Si vous lisez le Coran vous verrez que sans arrêt Dieu nous rappelle Son obligation et son importance Comme nous devons accomplir la prière Qui a une dimension spirituelle, éthique et morale Nous devons aussi accomplir et donner la zakat Qui a une dimension spirituelle, économique, sociale et communautaire Tout ça pour vous dire que l'islam est une religion Qui a pour objectif d'accompagner le croyant A la mosquée et à l'extérieur de la mosquée Seul et en public Dans le spirituel et dans le matériel Comme la prière est importante La zakat est aussi importante La prière est importante Et la zakat est importante Et malheureusement On trouve certains musulmans Qui accomplissent la prière Et qui négligent un peu la zakat Alors que Dieu Chaque fois que dans le Coran Il nous parle de salat Il nous parle de zakat Il a l'air de dire Pas de salat sans zakat Et pas de zakat sans salat Deux sœurs siamoises Qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre Comment tu peux prétendre Accomplir la prière comme il se doit Et ne pas donner la zakat Si tu faisais la prière comme il se doit Ton cœur serait pur Car l'objectif de la salat C'est de purifier nos cœurs De soigner nos cœurs On a tous des maladies Et l'une des maladies les plus mortelles C'est Achou L'avarice Celui qui accomplit la prière comme il se doit Va donner la zakat Parce que justement La prière va l'aider A s'élever Et à devenir généreux Car celui qui connait Dieu N'a pas peur de donner Parce qu'il sait que C'est Dieu Qui donne Et qui prive Et que Si tu as C'est parce que Dieu T'a choisi Et il t'a éprouvé Il t'a choisi pour te remettre un dépôt Et il t'éprouve Afin que tu le gères comme il se doit Pour que tu sois récompensé ou non On va pas parler de l'importance De la prière Tellement c'est une évidence Pour vous Musulmans qui accomplissez la prière De manière Régulière Cinq fois par jour au minimum Mais Il est bien de rappeler Quelques vérités sur la prière Ce qui compte Dans un premier temps Dans la prière C'est La posture du coeur Ainsi Dieu ne regarde pas nos corps Nos images Nos vêtements Nos postures physiques Mais il regarde nos coeurs Est-ce que nous sommes sincères Et est-ce que Lorsqu'on accomplit la prière On l'accomplit avec une intention Bien particulière C'est être en communion Avec Dieu Pourquoi ? Pour s'humilier Se rabaisser Se faire tout petit Reconnaître ses péchés Demander pardon Et sortir de la prière Durant laquelle Tu as fait la paix avec Dieu N'est-ce pas ? Pour être en paix Avec les créatures de Dieu Une fois la prière terminée Et ne pas recommencer Les fautes Et commettre les injustices Ça il ne faut pas l'oublier La concentration dans la prière La prière avec le coeur C'est ça la vraie prière Le corps C'est qu'un support Il est là Quand tout va bien Parfois tu peux très bien prier assis Et ta prière a la même valeur Que celui qui est à côté de toi Qui prie de moi Et tu peux prier allongé Et ta prière a la même valeur Que celui qui prie debout assis Parce que physiquement Tu ne peux pas l'accomplir Avec tous les gestes Pourquoi est-ce qu'elle a la même valeur ? Parce que ton coeur est présent Alors qu'il se peut Que celui qui prie à côté de toi S'éloigne de Dieu Pendant sa prière Parce que c'est un hypocrite Il ne prie pas pour Dieu Vous avez vu il y a un type De musulman qui En priant Ne se rapproche pas de Dieu Au contraire Ils s'éloignent de Dieu Parce qu'ils ne sont pas sincères C'est du cinéma C'est pour le regard des gens Le poids De la communauté Ainsi Il faut s'appliquer Dans la prière Le prophète A fait recommencer la prière A un bédouin Qui est entré Et qui ne l'a pas accompli Comme il se doit En lui disant Recommence ta prière Parce que tu n'as pas prié Et il va refaire Les mêmes erreurs Quelle erreur Qu'a fait ce bédouin ? C'est qu'il s'est précipité Dans la prière Il a négligé Un fondement de la prière Qui s'appelle C'est à dire Quand on prie On doit prier Concentrer Reposer Celui qui prie A toute vitesse Apparemment Il n'a pas l'air D'être content Il est pressé Il veut finir Il veut s'en aller Non Alors qu'il doit être En paix Pendant la prière Il doit être reposé Recommence ta prière Parce que tu n'as pas prié Comme il se doit Et le prophète Va lui enseigner Les rites Et parmi les rites C'est quoi ? C'est Être zen Dans la prière Et pour être zen Il faut être concentré Et pour être concentré Il faut débrancher Le décodeur Il faut couper le réseau Avec la dunia Et entrer dans le monde Invisible Très bien C'était le deuxième point Qui est fondamental Mais on ne va pas S'étaler dessus On ne peut pas Accomplir la prière Comme il se doit Si On ne cherche pas A comprendre Les objectifs Que l'on doit Atteindre Dans l'accomplissement De la prière Car Est-ce qu'on fait La prière Pour faire la prière ? Si quelqu'un Agit sans objectif C'est parce qu'il est fou Un homme Qui a toute Sa raison Avant d'agir Il se pose la question Pourquoi Je fais Ce que je dois faire Allège Pourquoi ? S'il y trouve un intérêt Il le fait S'il n'y a pas d'intérêt Bien au contraire Il y a un danger Il ne le fait pas Vrai ou faux ? C'est comme ça Que Dieu nous a créé Doué d'intelligence Nous avons un akl Qui nous pousse A aller vers Ce qui est bon Utile Ce qui nous rapporte Ce qui est intéressant Et qui nous éloigne Et qui nous dégoûte De ce qui est mauvais Ce qui est inintéressant Ce qui est dangereux Est-ce que Dieu a besoin De notre salat ? Hacha Non N'est-ce pas ? Dieu n'a pas besoin De notre adoration Ainsi Si Dieu nous demande D'accomplir la prière C'est parce qu'il y a un but Il y a un objectif Il y a une raison Je sais Vous allez dire Dieu nous a crié Pour l'adorer C'est ça ? Dieu nous a crié Pour l'adorer Verset de Si vous croyez Que ça veut dire Que Dieu nous a créé Pour l'adorer Parce qu'il a besoin De notre adoration Vous n'êtes plus musulmans On est d'accord ? Allah n'a pas besoin de nous Ni de quiconque Ni de Quoi que ce soit Donc Ça veut dire quoi ? Allah nous a crié Pour l'adorer Mais Dieu il a besoin De notre adoration Il n'en a pas besoin Dieu nous a créé Tout est bien Parce qu'il est bon Et généreux Il nous a fait cadeau De quelque chose Qui n'a pas de prix Qui s'appelle la vie El Hayat Vous savez très bien Que la vie à un début Elle n'aura pas de fin Khalidina fiha abada Au paradis Ce sera pour toujours Mais pour accéder A ce paradis Il faut d'abord Vivre le paradis sur terre Pour entrer dans le paradis céleste Et le paradis sur terre C'est l'obéissance à Dieu L'obéissance à Dieu C'est l'adoration L'adoration c'est quoi ? C'est fais et ne fais pas Fais ce qui est bon et utile Et nécessaire pour toi Éloigne-toi Ne fais pas ce qui est mauvais Dangereux et inutile pour toi Ainsi l'aybada L'adoration de Dieu Qu'est-ce que c'est ? C'est un mode d'emploi Spirituel Intellectuel Physique Matériel Qui a pour objectif Ton épanouissement L'adoration A pour objectif De te rendre Heureux Sur terre Et dans l'au-delà Vous avez compris ? A quoi sert la prière ? Pourquoi Allah nous a dit De faire la prière ? Pour purifier notre âme Comme on doit se laver le corps Pour l'entretenir Le coeur, l'âme Se salit Et il faut le purifier Et l'objectif de la prière C'est d'effacer nos péchés Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui qui accomplit Les cinq prières Comme il se doit Tous les jours Ressemble à quelqu'un Qui prend Sa douche Cinq fois par jour Est-ce qu'Allah Il peut encore être sale ? Cinq fois par jour Tu te laves C'est impossible Que tu sois sale Que tu sentes mauvais Ainsi La prière a pour objectif De purifier notre coeur On fait tous des péchés Et la prière de Zohr Nous permet d'effacer Les péchés Qu'on a fait Entre Sobh et Zohr C'est de l'Asr Les péchés faits entre eux Zohr et l'Asr La prière Son objectif c'est quoi ? C'est Le rappel Car l'être humain Par nature Oublie Dieu Wa ma ansani Hu illa shaitan Wa an azgora Shaitan il a Ce pouvoir Cette capacité De nous faire oublier Ce qui est bon Utile pour nous Et qu'est-ce qui est Le plus utile Si ce n'est Que d'avoir Dieu A l'esprit en permanence Car la présence de Dieu Dans ton cœur Te dissuade de lui Désobéir Et ton courage à lui obéir N'est-ce pas ? Ainsi Un des objectifs de la salat C'est A compris la prière Pour ne pas oublier ton Seigneur Pour garder le contact avec lui Une sorte de Sonnerie Tu sais ton téléphone Tu le fais sonner Cinq fois par jour Pour te rappeler un rendez-vous D'ailleurs Il y a des frères Leur sonnerie C'est l'azan Même pas Ils ont réglé leur portable A chaque prière Le portable s'enclenche C'est beau C'est magnifique C'est ça la prière C'est un rappel Ta'ala Viens N'oublie pas Pourquoi tu as été créé Tu as été créé Pour le paradis La vie d'ici bas C'est Momentané Ne te trompe pas De priorité Ne sacrifie pas Le paradis Pour Quelque chose Qui ne durera pas Logique ou pas logique ? S'il n'y avait pas ce rappel On oublierait l'au-delà Et on s'enfoncerait Dans le sable mouvant De la dunia Et on se permettrait Tous les plaisirs Fussent-ils dangereux Pour notre santé Dangereux pour la société A court ou à moyen Long terme Parce que l'être humain Il est comme ça C'est soit il s'élève Pour se rapprocher Se rapprocher des anges Et maîtriser ses passions Ou soit il se rabaisse Il se rabaisse Il devient un animal Qui n'a plus de limite A cause de ses passions Un des objectifs aussi De la prière C'est quoi ? C'est de nous permettre D'être de bons citoyens Tu sors de la mosquée Tu ne commets pas Le monkar Le blâmable Ce qui est reconnu Par tout le monde Comme étant Mauvais Tout le monde C'est que Voler c'est pas bien Tout le monde sait que Jeter un papier par terre C'est pas bien Tu sors de la mosquée Tu fais attention Au papier Comme tu fais attention A une injustice flagrante Tu ne participes pas Mieux Tu condamnes Et tu combats L'injustice Tu sors de la mosquée Pour être quoi ? Un citoyen dans la société Qui ne fait pas de monkar Qui ne fait pas de mal Et qui n'accepte pas Que le monkar Que le mal Se répande Alors qu'il a la possibilité De le circonscrire C'est à dire de le diminuer Ou un fachat La turpitude Ce qui est écœurant Ce qui est repoussant Tu ne le commets pas Tu ne le fais pas Avec tes yeux Avec tes oreilles Avec tes mains Avec ta langue Avec ton sexe Avec ton ventre En fait tu sors de la mosquée Léger Tes péchés Tu les as effacés Dieu Est dans ton cœur Automatiquement Tu deviens Un ange Mais ça ne dure pas longtemps Le naturel reprend le dessus Le nafs Les diables La pression sociale L'oubli C'est pour ça C'est pour ça Que juste après Il y a une autre prière Pour te ramener A quoi ? A l'essentiel Vous comprenez Pourquoi maintenant Dieu a réparti Les cinq prières Dans la journée La prière La prière La prière La prière est une obligation A l'heure Car celui qui regroupe Les cinq prières À un moment donné De la journée Ne les accomplit pas Il ne fait pas Le verbe Il est important Faire comme il se doit Par faire Par achever La prière Tu ne la fais pas Comme tu veux Quand tu veux Tu vas la faire Comme Dieu veut Parce que c'est lui Qui a fait L'ordonnance Et il te dit Cinq cachés À cinq moments différents Espacés Si tu les prends tous D'un coup Ça a l'effet inverse Sur ton cœur Puisque Demandez à ceux Qui rentrent le soir Et qui font Dorm Demandez-leur ce qu'ils font Vous savez ce qu'ils font ? La gymnastique Ils font un contre-cœur Cette prière Parce qu'ils n'ont pas le choix Ils ne veulent pas aller en enfer Ils n'y trouvent pas de plaisir Certains même Vous savez ce qu'ils font À un moment donné Ils en ont marre Ils arrêtent Attends Tu rentres Tu es mort Tu as fait douze heures Très heures de boulot Il est tard Ouais Après tu t'endors C'est normal Tu portes un fardeau Et un fardeau On veut s'en débarrasser C'est pour ça Qu'il est nécessaire De la répartir Dans la journée Pourquoi ? Pour qu'elle soit efficace Et qu'elle soit un plaisir Et non pas Une punition Oui Il faut avoir la foi L'amour de Dieu La crainte de Dieu Pour accomplir la prière Comme il se doit Parce que la prière Demande des efforts Et de la concentration Et de la régularité Ainsi Qui va la faire Comme il se doit El-Khashiroun Vous entendez ? Ceux qui Ont Dieu à l'esprit En permanence Yadonoun Ils sont sûrs Et certains Qu'ils vont rencontrer Dieu Et qu'ils vont devoir répondre A des questions Que Dieu va leur poser Et vous connaissez tous Le hadith Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit La première des choses Sur laquelle on sera questionné C'est la prière Si la prière Est valide Tout le reste suit Vous savez ce que ça veut dire ? C'est à dire Ceux qui ont prié Et leur prière Ne les a pas dissuadés De commettre les péchés Leur prière n'est pas bonne C'est pour ça Qu'ils seront jetés la tête En enfer La première Parce qu'ils n'ont pas à prier Ils ont fait de la gymnastique Une bonne prière Est un frein Pour ne pas commettre Les grands péchés Et si jamais tu commets Le grand péché Il y a la prière Qui te permet De regretter De demander pardon Et de repartir Sur de bonnes bases Ainsi il faut avoir la foi Et entretenir sa foi Pour pouvoir Accomplir la prière Comme il se doit Et la foi Ça s'entretient Mais On ne va pas s'attarder Parce que ce n'est pas Non plus le sujet Est-ce que Vous pensez Vous croyez Que la prière A pour objectif De nous empoisonner Notre quotidien De nous rendre La vie infernale C'est bon Impossible Pourquoi ? Parce que Dieu est bon Dieu est juste Il ne peut pas Nous envoyer une religion Qui va nous mettre Dans la gêne C'est pour ça Qu'à plusieurs reprises Dieu nous dit Dieu ne vous a pas mis De gêne De difficulté Allez Le but de la religion Ce n'est pas De vous faire galérer Vous êtes d'accord Oui ou non ? Pourquoi ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que Vous savez très bien que Tout ce que Dieu nous demande De faire Et tout ce qu'il nous interdit De faire Ça a un sens Il y a un but Il y a un objectif Oui ou non ? Chikma Il y a une sagesse Puisque Dieu n'a pas besoin De nos Bonnes actions Donc s'il nous demande De faire quelque chose C'est pour notre intérêt Spirituel Matériel Psychologique Intellectuel Oui ou non ? Donc la prière Est-ce qu'elle a pour objectif ? De t'empoisonner la vie Non Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Disait à Bilal Arihna biha Ya Bilal Allez Oh Bilal Fais l'appel à la prière Je suis impatient Je suis impatient de prier Vite Bilal Fais l'appel C'est l'heure Pourquoi ? Pour trouver du plaisir Et du repos dans la prière Le prophète Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mon ultime plaisir Sur terre C'est La prière Et regardez ce qu'il dit Si je voulais vous rendre la religion difficile Si moi prophète Je voulais vous rendre la religion compliquée Je vous rendrai obligatoire le brossage des dents avant chaque prière Avant chaque prière Il faut se brosser les dents Mais pas dans notre religion Pas dans l'islam Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si je voulais rendre l'islam difficile Je vous obligerai à vous brosser les dents Donc en islam Il ne nous est pas demandé de nous brosser les dents Avant chaque prière Et ce n'est pas une condition Pour que la prière soit valable Il y a un hadith qui circule Certains disent qu'il est sahih Mais c'est toujours la méthode Un darif plus un darif plus un darif égale à sahih Qui dit que celui qui fait la prière Et qui s'est brossé les dents avant de faire la prière Sa prière elle vaut 70 Non, il y a un ange qui se met en face de lui C'est ça Et qu'il écoute directement sa bouche à côté de sa bouche Ce sont des hadiths Ils valent ce qu'ils valent Mais retenez ceci L'hygiène buccale est importante en islam Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas Que les bonnes actions deviennent Quoi ? Des fardeaux C'est pour ça il nous dit Non, n'ayez pas peur Je ne vais pas vous compliquer la vie En vous demandant de vous brosser les dents à chaque prière Avant chaque prière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Si je voulais vous rendre la religion difficile Je vous imposerai de faire la prière de l'aïcha à cette heure-ci A quelle heure ? Les compagnons sont dans la mosquée Ils restent après le marri Mais ils attendaient l'aïcha Et l'heure passe Passe Donc l'aïcha c'est à quelle heure ? 22h08 22h30 23h 23h30 24h 24h30 1h du matin Le prophète ne sort pas de sa chambre pour diriger Et à un moment donné Amal el-Khantab se met debout Et à haute voix il dit Ô messager de Dieu Les hommes s'endorment Les compagnons assis qui résistent On finit par s'endormir assis Ils ronflaient Les femmes qui sont à la mosquée Pour prier l'aïcha S'endorment Et leurs enfants avec Ô prophète S'il te plaît Pitié Le prophète va sortir Et vous savez ce qu'il va leur dire ? Il n'y a personne sur terre A cet instant T Qui est en état d'adoration Si ce n'est que vous Donc chapeau Il leur a mis une médaille Deuxièmement Si je voulais vous compliquer la vie Vous rendre la religion difficile La prière compliquée Je vous demanderai de la faire à cette heure-ci Car c'est le meilleur moment Mais ne vous inquiétez pas Je ne vais pas vous la rendre difficile On va la faire en son début C'est-à-dire à 22h08 Ajib Qu'est-ce qu'il est miséricordieux ce prophète Non ? Qu'est-ce qu'il est bon ? Qu'est-ce qu'il est gentil ? Qu'est-ce qu'il est logique ? Parce qu'il ne peut pas leur demander De faire quelque chose Qui est contraire au Coran Allah nous dit dans le Coran Dieu veut la facilité Il ne veut pas la difficulté Pour ces créatures Est-ce que le prophète peut nous ordonner Billahi alaikum Dites-moi De faire quelque chose Qui nous met dans la gêne et la difficulté C'est impossible Puisque Allah dit Non Pas de galère dans la religion Donc Le prophète est en En harmonie Avec la parole de Dieu D'ailleurs Quand il nous parle de religion Ce qu'il dit Ne vient pas de lui Ça vient de Dieu Oui ou non ? Il huwa illa wahyun Yoha Le prophète est inspiré Quand il parle de religion Quand il parle de dunya Il n'est pas inspiré C'est son avis C'est son opinion Elle vaut ce qu'elle vaut Elle est sujette à la critique Mais quand il parle du dîme Du monde invisible Du rituel Il est inspiré Il est inspiré par qui ? Par Dieu Celui qui a révélé le Coran Celui qui a envoyé le Coran Donc il ne peut y avoir De contradiction Écoutez bien Entre les lois coraniques Et les lois prophétiques Parce que La source est la même Et c'est quoi la philosophie du Coran ? C'est quoi l'objectif du Coran ? C'est de nous rendre la religion compliquée ou non ? C'est clair ou c'est pas clair ? C'est clair Il y a des hadiths comme ça Il y en a beaucoup Même dans les naouafels Même dans les prières Qui ne sont pas obligatoires Le prophète ne veut pas nous compliquer la vie Il entre dans sa mosquée Et il trouve deux ficelles accrochées A un pilier de la mosquée Il dit Qui a mis des ficelles ici ? Il lui a dit C'est ton épouse La nuit Quand elle veut prier Et qu'elle a sommeil Elle s'assoit Elle attache ses tresses Comme ça Quand elle sort d'or Elle se réveille Enlevez-moi ces ficelles Dit le prophète Priez tant que vous êtes en forme Si vous êtes fatigué Allez dormir D'ailleurs vous allez vous fatiguer Avant que Dieu ne se fatigue Et Dieu ne se fatigue pas Sans les nachats Priez tant que t'es en forme Dit le prophète La nuit du ramadan Il sort Il accomplit les prières Nocturnes Du ramadan Et les compagnons le suivent Une fois Deux fois Trois fois Il arrête C'est pourquoi il arrêtait De prier en public Par crainte Que cette prière Soit comprise Par les musulmans Comme étant une nécessité Du ramadan Une obligation Et comme il ne veut pas Leur compliquer la vie Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il va prier Loin de leurs yeux Pour Qu'il ne se trompe pas Et je vais le dire Pour qu'il ne s'égare pas Parce que c'est un égarment Que de rendre Quelque chose obligatoire Alors que ça ne l'est pas Comme c'est haram D'autoriser Ce que Dieu a interdit C'est aussi haram D'interdire Ce que Dieu a autorisé Et c'est haram De compliquer la religion Aux gens C'est un péché Vous connaissez tous ici Vous l'avez déjà entendu Mille fois Le hadith Qui est dans le Bukhari Mousslim De Mouad ibn Jabal Qui était l'imam Et qui a dirigé La prière un matin Dans la mosquée De son quartier Et qui a jugé Bon Réciter une sourate Assez longue Sans tenir compte Du public Qui prie derrière lui Qui est composé De personnes âgées De personnes fatiguées De femmes D'enfants Mais aussi De personnes Qui ont des obligations C'est à dire Qui bossent Qui ont des rendez-vous Mouad Il croyait Que c'était lui La référence Et que Tout le monde Devait Prier à son rythme Selon son emploi Du temps Ce qui a poussé Un des compagnons Qui s'appelle Hiram ibn Milhan A rompre la prière Il a arrêté Il s'est mis Dans un coin Il a prié Son sobre A son allure Qui tient compte De Ses obligations Et vous savez C'est quoi son obligation ? C'est le boulot Le travail Et cet homme Va être critiqué Malheureusement Va lui faire des reproches En disant Que c'est un hypocrite Il a quitté la prière Il a quitté la prière Pour en accomplir Une autre plus courte Pour aller travailler Ça ne peut être Qu'un hypocrite Et ça va se terminer Au tribunal prophétique Et le prophète Et le prophète va donner raison A Hiram ibn Milhan Il va condamner Mu'ad ibn Jabal En le taxant de Fattal A trois reprises Ya Mu'ad Tu es quelqu'un Qui met les gens Dans quoi ? Dans la galère Dans la misère Qui les perturbe Fitna Dans ta tête Tu ne sais plus quoi Tu continues la prière Tu regardes ta montre Il y a le train Qui va te lâcher Ton patron Il va te tirer les oreilles Tu fais quoi ? Tu obéis à Dieu Ou tu obéis A ton patron ? Les littéralistes Stupides Vont vous dire Il faut obéir à Dieu Pas à son patron Il faut que tu finisses Ta prière Quitte à ce que tu rates Ton train Et que tu arrives En retard au boulot Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils pensent Et ils croient Que la prière Est une fin en soi Ils ne savent pas Que la prière C'est un moyen Pour atteindre un objectif Si bien que la prière Devient une prison Et un fardeau Que les gens A un moment donné Font A contre-coeur Sans plaisir Et ça Ce n'est pas du fait Ce n'est pas Une compréhension Profonde Et intelligente De la religion La bonne compréhension De la religion C'est celle Qui fait que tu N'oublies jamais Le but Et l'objectif Et c'est ce que dit Le grand imam Ibn Khayyim Al-Jawziya Dans son livre Al-Turuq Al-Hukmiya Il dit Wa-hada Très bien Ça ça s'appelle La théorie La pratique maintenant La pratique aujourd'hui Au 21ème siècle En 2015 Chez nous en France On fait quoi avec tout ça L'été approche C'est le printemps Le problème Il commence déjà Au printemps Puisque le 21 juin Solstice d'été La journée La journée la plus longue La journée la plus longue C'est le début De l'été Mais déjà Là au mois de mai Dans 15 jours Laïcha Il sera Il sera 23 heures Et ça devient De plus en plus difficile Que ce soit laïcha Ou le saut Alors on fait quoi ? Déjà le problème Du calendrier Il va revenir Parce que c'est C'est récurrent C'est de la bonne Ça revient Ça part Ça revient Ouais Donc Les problèmes Des degrés Les différents calendriers Qui a raison Qui a tort D'accord ? Ta prière Avant l'heure Ta prière Elle est pas bonne Et on s'en sort plus Et ce qui est bizarre Subhanallah C'est que tout le monde Se transforme en moufti Et en moujtahid Tout le monde Devient Expert Dans le droit musulman Et aimer Des opinions Comme si on n'avait pas De savants Subhanallah Comme si Il n'y avait pas Dans notre communauté D'héritier du prophète A.S. Habilité pour pouvoir Justement Interpréter les textes Et apporter des réponses Selon le contexte Si Il y a certains L'année dernière Ils t'ont sorti T'ont dit Ah le calendrier De l'UEF Il est pas bon On a demandé A des chouyours Non pardon On a demandé A des grands chouyours Parce qu'il y a Grand et petit D'accord Fais gaffe Si t'es pas dans Le bon camp Ouais Donc On a demandé Aux grands chouyours Et les grands chouyours Nous ont dit non Comme si ceux qui avaient Fait ce calendrier Ils n'étaient pas grands Et qui décide De qui est grand Et qui est petit Vous savez qui ? Un ex délinquant Oui Alhamdoulilah Il a fait taouba C'est bien Mais il devrait Refaire une taouba Deux fois plus Parce que C'est moins grave Côté bien De fumer du joint Que de s'attaquer Aux savants Parce que celui Qui fume un joint Il fait du mal A son corps A son cerveau Et il fait du mal A lui tout seul Et on espère Qu'il va arrêter Et qu'il va se rattraper Qu'il va demander A Dieu le pardon Et lui est pardonneur Celui qui s'attaque Aux savants Écoutez bien Il s'attaque indirectement Aux prophètes Car les savants Sont les héritiers Du prophète Ils s'attaquent A la science religieuse Vous savez à quoi Ils s'attaquent ? Ils s'attaquent A la communauté Tout entière Et c'est A ça qu'il dit La viande des savants Elle est empoisonnée Celui qui la mange Va Écoutez bien C'est important Il va Mourir D'une mort Certaine Vous savez laquelle ? Infarctus du myocarde Morte au calme Le cœur spirituel La mort du cœur Leur cœur va devenir plus dur Que de la pierre Comme si Avant même que Ces ignards Ne naissent Il y a 30 ans Ces savants Qui se sont assis Pendant des jours Des nuits Des semaines Pour penser Pour apporter Des réponses Aux questions C'est quand Lors de l'Aïcha C'est quand Lors de l'Aïcha N'étaient pas des savants Ils n'avaient pas le souci D'apporter des réponses Conforme Au texte Aux références Et comme si Il y a 30 ans Ils n'avaient pas de Coran Ils n'avaient pas de Hadith Il y a 30 ans Ces savants là Ils ne connaissaient pas Les avis Des différentes écoles Il faut 2015 Qu'on demande Aux grands chouyours Aux grands chouyours Sobh c'est à quelle heure En France L'Aïcha c'est à quelle heure Vous avez vu Le hamaka La folie La bêtise Il y a 30 ans Avant même Que tu n'existes Cette question A été posée En 1983 84 Aux grands savants On fait quoi Avec l'Aïcha Si Écoutez bien Vous prenez la vie Le plus évident Qui émane des textes Authentiques Pour définir L'heure de l'Aïcha Il n'y a pas d'Aïcha Il n'y a pas d'Aïcha Vous ne pouvez pas le prier Et d'ailleurs Il y a un savant Littéraliste Il y a 10 ans Vous ne le faites pas Puisque Une des conditions Pour que la prière Soit valable Il faut que ça soit L'heure Les signes Les signes Astrophysiques Qui Définissent le début De l'Aïcha On ne les voit pas Dans le nord De l'Europe Pour que tu ne fais pas L'Aïcha Alors ils ont apporté Une solution Ils sont basés Sur quoi ? Sur Une autre règle Au lieu d'utiliser 18 degrés Ils sont basés Sur Ce qu'on appelle Le crépuscule nautique Le 12 degrés Et là ça marche Et oui Le crépuscule nautique Et là on arrive à avoir Un Aïcha Et ce Aïcha Il coûtait bien Qui est conforme Hein ? Au 21 juin Il sera minuit et tard Maintenant vous voulez jouer au malin Vous voulez utiliser Une autre règle Vous allez le faire A une heure et demie L'Aïcha Vous allez le faire A une heure et demie Du matin Si vous voulez passer A trois degrés Au dessus Et c'est exactement Ce qu'on fait Ce qu'a fait Le conseil des savants De Belgique Le conseil des savants En Belgique Ils ont un conseil Ils s'y réunis Et oui Il a défini L'horaire de l'Aïcha Différemment de nous Et il a opté Pourquoi ? Pour La souplesse Ou La difficulté Il leur a mis L'Aïcha A une heure et demie Et saubh A deux heures Deux heures et quart Allez demandez Ils vont vous dire Ce que c'est La galère La misère C'est incroyable Subhanallah Après tout ce qu'on vient de dire La religion doit être souple Allah Il nous met pas dans la jambe Tout seul Le met de côté Tout seul Le met de côté Et on va toujours Subhanallah Vers la vie Le plus dur Le plus compliqué Qui nous empêche D'accomplir cette religion Dans la bonne humeur Dans la facilité Alors Au plus tard A minuit Et quelques Lors du solstice D'été Mais écoutez bien Malgré cela Ça reste difficile De prier De finir à minuit Et demi Et si vous le faites A la mosquée Vous rentrez chez vous Il y a une heure Moins quart Une heure En sachant que Trois heures après Vous devez vous lever Pour faire sobre Pour faire sobre Quand vous êtes des bosseurs Des travailleurs Vous devez aller au boulot Ne me dites pas Qu'il n'y a pas de contrainte Sinon je ne sais pas Ce que c'est que la contrainte Si les Belges La contrainte des Belges Mais chez les Belges Ce n'est pas de la contrainte Je vais me calmer Parce que Je commence à partir en vrille Il faut une solution Parce que Dieu Ne veut pas nous mettre Dans la galère On était d'accord tout à l'heure Et la prière C'est un moyen Pour atteindre un objectif Vous n'avez pas Cinquante mille solutions La solution Elle est toute simple Si vous priez Marli Bek et la Isha C'est tout Tu vas me dire Ouais mais attends Tu nous as dit Qu'il ne fallait pas Prendre les cinq cachets D'un coup Je n'ai jamais dit Qu'il fallait prendre Cinq cachets d'un coup Trois cachets Et alors Celui de Soh Celui de Doh Celui de l'Asr Oh pardon Quatre je me suis trompé Et celui de Marli Bela Isha Quatre au lieu de cinq Et ce qui est super C'est que ce n'est pas mon avis Ce n'est pas mon opinion Ou celle de tel cher petit grand moyen Non 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 C'est exactement ce que les textes disent Dans le Sahih de l'imam muslim Abdullah ibn Abbas rapporte Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A regroupé ses prières Celle de Dohre l'Asr Il les a faites ensemble Celle de le Marli Bela Isha Il les a faites ensemble Alors qu'il n'était ni malade Ni en voyage Les conditions atmosphériques Elle était au beau fixe Alors Pourquoi il l'a fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada